Migrants, l'Italie engage un bras de fer avec l'Union Européenne L'Italie a confirmé vendredi sa volonté d'engager un bras de fer avec l'Union Européenne sur la question de la répartition des migrants, dont 150 sont toujours bloqués en Sicile, en menaçant de réduire sa contribution au budget européen. Ligne dure, ultimatum, Rome a fait savoir vendredi par la voix des deux poids lourds de la majorité gouvernementale. Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, M5S, anti-système, et Matteo Salvini, patron de la Ligue extrême droite, que le temps de l'humiliation était révolu, l'Union Européenne a décidé de tourner le dos à l'Italie encore une fois, a écrit vendredi monsieur. Di Maio, vice-premier ministre italien, sur sa page Facebook, nous sommes prêts à réduire les fonds que nous donnons à l'Union Européenne, a-t-il ajouté. Prenons acte de l'absence d'accord vendredi à Bruxelles à l'issue d'une réunion informelle sur la question migratoire. Son alter ego au gouvernement, le ministre de l'Intérieur et vice-premier ministre Matteo Salvini, lui a emboîté le pas dans la soirée sur une radio italienne. Si en Europe, ils font semblant de ne pas comprendre, étant donné que nous payons abondamment, on fera ce qu'il faut pour payer un peu moins, a-t-il déclaré. L'Italie est obligée de prendre acte que l'Europe a perdu aujourd'hui une bonne occasion, de montrer son attachement au principe de solidarité et responsabilité, qu'elle cite toujours comme étant des valeurs fondamentales, a déploré de son côté sur Facebook le chef du gouvernement de José Péconte. Sans donner de détails, il a ajouté que l'Italie allait « en tirer les conséquences ». Les menaces en Europe « ne servent à rien et ne mènent nulle part », a répliqué vendredi un porte-parole de la Commission à Bruxelles, Alexander Winterstein. Les commentaires peu constructifs n'aident pas et ne nous rapprochent pas d'une solution, a-t-il insisté ? Jamais un État membre n'a refusé de payer sa contribution, obligation inscrite dans les traités de l'UE, a noté Alexandre Winterstein. Selon les chiffres de la Commission européenne, en 2016 l'Italie a contribué au budget à hauteur de près de 14 milliards d'euros, et reçu 11,6 milliards au travers de différents programmes européens. En 2017, les fonds reçus par l'Italie se montaient à 10 milliards, car les chiffres évoluent chaque année. Le nouveau gouvernement populiste italien a accru la pression sur les autres pays de l'UE pour qu'ils partagent davantage la prise en charge des arrivants. Quelques 700 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis 2014, mais le nombre de ces arrivées avait diminué de plus de 80% à fin juin par rapport à l'an dernier, selon le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, au cours d'une conférence de presse à Rome, le 5 juillet 2018 Copyright AFP, Andrea Solaro Ce regain de tension intervient une semaine après le sauvetage de 190 migrants, du 15 au 16 août dernier en Méditerranée, par le Dixioti, navire des gardes-côtes italiennes. Situation critique Plusieurs personnalités en Italie ont dénoncé les conditions de vie de ces 150 migrants, des hommes et des femmes essentiellement originaires d'Erythrée, entassés depuis plus d'une semaine sur le pont du Dixioti. Une quarantaine d'entre eux ont été autorisés à débarquer, dont une trentaine de mineurs non accompagnés. Quelques personnes viennent soutenir les migrants bloqués sur le Dixioti, bateau des gardes-côtes italiennes, le 23 août 2018 Copyright AFP, Giovanni Isolino, le défenseur des droits des détenus, une institution officielle indépendante, a adressé vendredi un courrier au parquet de Catane et Agrigente, en Sicile, où il fait état d'une Situation critique, des migrants à bord du Dixioti pouvant exposer l'Italie, au risque de condamnation par des instances internationales. Les deux parquets siciliens ont dû restouver une enquête sur le Dixioti, pour association de malfaiteurs visant le trafic d'êtres humains mais aussi pour séquestration de personnes, le maintien à bord des migrants pouvant être jugé illégal. Si un juge veut m'arrêter, je l'attends, aucun problème, a lancé vendredi le ministre de l'Intérieur. Migrants arrivés par la mer en Europe en 2018 Copyright AFP, Laurence Chut selon les médias italiens, une petite partie des migrants du navire ont entamé une grève de la faim pour protester contre leur maintien à bord. Joints par l'AFP, les gardes-côtes ont indiqué que ces migrants avaient refusé de prendre leur petit-déjeuner vendredi matin. Dans l'après-midi, les 150 migrants ont finalement accepté de prendre le repas proposé par les gardes-côtes à bord du Dixioti. Selon plusieurs médias, 5 millions d'Italiens en situation de pauvreté absolue font la grève de la faim tous les jours, dans le silence des journalistes et bien-pensants. Les Italiens d'abord, a rétorqué Matteo Salvini. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.